Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici c'est Nathalie Guérold, experte en mots-vitamines et spécialiste du désencombrement intérieur et de l'épanouissement intérieur. Voilà, donc on est vendredi matin 8h, c'est notre rendez-vous, les rendez-vous que j'ai mis en place maintenant depuis une semaine, tous les mercredis matins et tous les vendredis matins à 8h. Pour parler du désencombrement et parler aussi et surtout de la clarté, de l'épanouissement intérieur. Comme vous êtes peut-être confiné chez vous en ce moment, que vous passez probablement beaucoup plus de temps dans votre maison que d'habitude, comment faire pour que vous vous sentiez bien chez vous, dans votre intérieur et que vous puissiez vous y épanouir, vous y ressourcer. On est donc sur le groupe Facebook « Désencombre pour toi-même ». Je suis venue avec des idées forcément pour aujourd'hui et la thématique que j'avais envie de partager avec vous, sur laquelle j'ai envie de dialoguer avec vous, c'est la thématique de la motivation. Comment dépasser la flémardise, la procrastination, la remise à deux mains pour tout ce qui concerne sa maison, le désencombrement, le rangement et comment faire pour y aller maintenant, avancer, être efficace, avoir des résultats. Voilà. Alors, la motivation, pendant que je vous partage de votre côté, ce que vous pouvez faire, c'est me marquer si vous, vous avez des trucs ou est-ce que vous en êtes dans votre motivation pour désencombrer ? Est-ce que vous êtes plutôt à zéro motivation ou est-ce que c'est facile ? Vous allez facilement à 6 ou 8, vous trouvez l'énergie pour peut-être même 10, que chaque fois que vous voulez désencombrer, pof, vous le faites tout de suite, il n'y a pas de problème. Désencombrer, ranger, nettoyer votre intérieur. Dites-moi où vous en êtes. Et puis, moi, je vais vous partager quelques trucs concrets, une proposition très concrète aussi à la fin de cette vidéo pour vous aider à avancer. La première chose que je vous propose, le premier truc, c'est de prendre le temps. Prendre le temps pour avoir tous les bénéfices d'un changement visible, parce que ce qui arrive souvent, si on dit j'en fais un petit peu par-ci, un petit peu par-là, je range deux, trois choses, je jette deux, trois, je donne ceci, je jette cela. Voilà, on a fait un effort, on est sorti de sa zone de confort, et en même temps, dans son quotidien, dans son environnement, ça ne fait pas grande différence. Bon, sauf si vous êtes que la chose que vous avez éliminée, c'est l'armoire du salon qui faisait un mètre cube. Ça, vous allez voir la différence, mais en général, il s'agit d'un petit bibelot par-ci, par-là, et vous ne voyez pas la différence. Donc, en fait, vous avez le rapport entre effort et bénéfice, ce n'est pas forcément à votre avantage, puisque vous avez fourni un effort, et au niveau des bénéfices, vous ne voyez quasiment rien. Donc, c'est pour ça que ce que je vous conseille, c'est faites en sorte que le rapport effort par rapport aux bénéfices soit favorable à vous, et ça, ça va certainement, ça va avoir lieu lorsque vous allez voir, vous allez vraiment voir et sentir la différence dans votre quotidien. Donc, que ce soit par exemple un hotspot, là, il y a quelques, la semaine dernière, on a parlé des hotspots, que ce soit un hotspot qui a vraiment disparu, et ça, vous le voyez tous les jours, et donc, ça vous fait de l'effet, ça vous donne de l'oxygène à chaque fois que vous passez devant, ou que ce soit par exemple votre penderie qui est complètement rangée, et là, tous les matins, chaque fois que vous vous habillez, vous voyez « Ah, enfin, je vois mes vêtements ! » « Ah, enfin, je peux prendre sans avoir à pousser, à me bagarrer ! » « Ah, enfin, je peux ouvrir mon tiroir et prendre les chaussettes sans qu'il y ait une explosion de bazar ! » Donc, faites en sorte que vous ayez vraiment le bénéfice, et pour cela, je pense qu'il faut prendre un peu de temps, un temps fixe. Moi, je dirais investissez une demi-heure ou une heure, et rien qu'après ça, vous allez avoir un bénéfice, un vrai bénéfice. Donc, c'est ma proposition, et pour prendre le temps, il y a plusieurs façons. Il y a fixer un rendez-vous dans le calendrier, il y a se faire coacher, enfin, je viens tout de suite avec une proposition concrète que je vais vous faire à la fin de ce dialogue. Donc, première piste, prenez vraiment le temps pour avoir le maximum de bénéfices, le maximum de rendements et fort sur bénéfices. Deuxième piste, entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, qui vont vous aider à vous motiver. Parce que ce qui est sûr, si les 5 ou 10 personnes que vous fréquentez le plus souvent, vos meilleurs amis, votre famille, vos voisines, votre partenaire, sont des gens qui ont tendance à accumuler, à faire des orgies de shopping. « Ah, et regarde ce que j'ai encore commandé chez Salando ! » « Ah, mais j'en suis trop contente ! » etc. Ça va être des gens qui vont accumuler, qui vont être dans une énergie de flux de l'extérieur vers l'intérieur avec… Voilà, c'est vraiment cette tendance à accumulation. Et ça ne va pas vous aider, ça va renforcer peut-être votre tendance naturelle aussi à accumuler. Ça ne va pas vous aider à désencontrer. Si au contraire, vous avez des lectures, vous fréquentez des blogs, vous êtes sur ce groupe, vous avez des inputs régulières pour vous aider à désencombrer, à faire la clarté, à regarder ce qui est juste, à mettre de la conscience sur les objets, ça va vous aider à le faire en pratique. Donc, dans votre cercle de connaissances, si vous avez des amis chez qui c'est très rangé, qui vivent de façon minimaliste, cultiver ces relations-là, parler de la thématique avec ces personnes en disant « Ah, moi j'ai peut-être un peu du mal à me motiver, comment toi tu fais ? Je trouve vraiment chez toi c'est agréable, c'est des encombris à la clarté. » Aborder les sujets, fréquenter ces personnes, aller chez elles, aller peut-être dans des hôtels, bon en ce moment c'est un petit peu embêtant, mais dès que vous aurez l'occasion d'aller dans des hôtels, des lieux, des salles, des endroits qui accueillent le public, où vous trouvez que l'atmosphère est belle, est claire, est élégante, rangée, que c'est une atmosphère qui vous inspire, il faut vraiment cultiver, renforcer cette énergie chez vous, et pouvoir la transposer dans votre logement physique. Parce que quand je dis transposer chez vous, c'est transposer à l'intérieur, dans votre corps, dans votre cœur et aussi dans votre mental, pour pouvoir après le réincarner dans votre maison. Voilà, donc ça c'est ma deuxième piste. Première piste, faire vraiment le temps pour avoir le maximum de bénéfices. Deuxième piste, entourez-vous de personnes et de flux d'informations, de flux d'énergie qui vont vous motiver, vous aider dans cette dynamique. Voilà, et puis pour finir, la troisième piste que je vous propose, c'est d'aller voir un professionnel. Moi j'aime beaucoup dire quand je nettoie chez moi, je dis je fais la remise en beauté de ma maison, et donc je le pense vraiment comme ça, parce que c'est vrai qu'après mon chez moi, mon logement, je le trouve vraiment tout beau, donc c'est la remise en beauté, c'est pas la séance, la corvée du nettoyage, ou la corvée du rangement, c'est une remise en beauté de mon chez moi. J'aime bien cette analogie en disant, voilà, si vous voulez vous sentir bien et belle, c'est vrai que souvent quand nous les femmes, quand on n'a pas le moral, il y a la méthode, une des méthodes standards, aller faire un tour chez le coiffeur, changer de couleur, changer de coupe, moi je vois un peu l'analogie avec la maison, en faisant appel à une professionnelle ou un professionnel, ça va vous aider à passer, à switcher ce changement, et à, dans les meilleures conditions, vous avez, quand vous êtes chez la coiffeuse ou l'esthéticienne, vous vous laissez chouchouter, vous laissez le professionnel faire, et vous mettre dans une belle énergie, profiter des services d'un professionnel, ça peut vraiment faire la différence pour vous, pour chouchouter votre intérieur, vous faire chouchouter, au lieu de vous battre avec votre flémarde intérieure, avec votre procrastinatrice, avec vos peurs, avec ce combat intérieur, faites-vous aider et voyez la différence, voyez, laissez-vous traîner par quelqu'un, laissez-vous entraîner dans le flux, faites-vous du bien, et essayez la solution de facilité, entre guillemets, de vous faire aider par quelqu'un, pour voir ce que ça donne, je parie que ça peut faire vraiment une grande, grande différence pour vous. Et c'est vrai que des fois, c'est difficile de prendre la main tendue, il y a forcément des a priori, j'ai jamais fait ça, c'est vraiment bizarre, d'aller chercher un professionnel, de payer quelque chose, pour m'aider à ranger des encombrés. Je sens aussi, je peux tout à fait vous suivre là-dedans, et en même temps, il peut y avoir, il faut oser, c'est une sortie de zone de confort, de zone habituelle, en osant, il peut se passer des choses vraiment merveilleuses. J'en prends la preuve, mercredi, j'ai reçu un email d'une personne, une coach que je connais, et donc, sa spécialité, c'est plus le fitness émotionnel, être amie avec ses émotions, ses sentiments et ses peurs. Et donc, elle a dit, comme ça, qu'elle faisait une séance de groupe pour se sentir mieux, avec ses peurs, ses angoisses, dans la situation actuelle, et j'ai effectivement senti en moi, l'autre qui disait, ouais, mais t'es pas si mal que ça, tu vas arriver toute seule à gérer, etc. Et puis, il y a cette autre partie de moi qui a dit, ouais, mais pourquoi pas, arrête d'être si fière, pourquoi pas, là, il y a une main tendue, quelqu'un qui veut aider, pourquoi pas, aller voir, et on ne sait jamais, je sais que cette partie est fière en toi et que tu sais que tu vas te débrouiller toute seule, mais tu pourrais aussi une fois prendre la main tendue et voir à quel point, peut-être, ça va peut-être te faire du bien. Et donc, j'ai fait cette séance de groupe avec cette coach et ça a été beaucoup d'émotion pour moi, ça m'a fait vraiment un bien, je ne pensais pas que j'allais découvrir ça, c'était vraiment une séance de ressourcement avec beaucoup, qui m'a permis de lâcher beaucoup de choses, de reprendre, de me ressourcer avec beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'énergie positive. Voilà, donc c'était une expérience, on peut tout à fait le transposer dans la maison. On récapitule les trois pistes. prenez le temps pour avoir un vrai changement et en profitez. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, d'énergie qui vous tirent vers le haut, que ce soit des personnes physiques ou les flux de communication des personnes. Faites appel à un professionnel, faites, facilitez-vous la vie. Et ce que je vais vous proposer de très, très concret, dimanche, on se retrouve, moi je sais que je dois désencombrer des papiers, ça me pèse sur le système depuis déjà un petit moment, je n'ai plus de clarté, je ne sais plus où j'en suis, j'ai mes impôts à faire, mes factures à payer et j'ai ces deux sacs de papiers qui sont vraiment un peu une terreur pour moi. Donc j'applique la première pièce que je vous ai donnée, je me fixe un rendez-vous, le rendez-vous que je me fixe, c'est dimanche à 10h et j'applique directement la deuxième piste, s'entourer de personnes qui tirent vers le haut. Donc je vous propose de s'y mettre tous ensemble en groupe ce dimanche à 10h et j'applique directement la troisième piste, je vous propose aussi mon aide, c'est-à-dire que je vous propose qu'on se retrouve ensemble sur Zoom, un petit groupe de personnes motivées qui veulent se donner une heure pour se motiver et passer à l'action et désencombrer quelque chose de précis. on verra ensemble forcément quelles sont nos priorités. Enfin, il y aura une petite section de coaching et de facilitation pour vous lancer, pour recharger l'énergie, vous lancer et puis on va chacune de son côté aller désencombrer et on se retrouvera après un petit moment pour faire le point et puis pour conclure la séance et éventuellement poser les prochaines actions. Donc, une véritable petite séance de coaching, de facilitation qu'on ferez tout ensemble. Je vous lance le défi dimanche à 10h, donc 10 à 11. Je vais vous mettre ça en marque, en phrase dessous pour que vous n'ayez pas recherché dans la vidéo. Ce sera sur Zoom. Voilà, au niveau de la contribution, je fais ça de façon très flexible. Donc, ce sera contribution libre entre 0 et 20 euros pour participer à la séance et pour participer, vous m'écrivez dans Messenger, vous me mettez un message sous cette vidéo pour que je vous recontacte, je vous donne le lien ou vous m'écrivez à mon adresse email vitamot arrobas bluewin.ch V-I-T-A-M-O-T-S arrobas bluewin.ch Je vous mettrai tout ça en description. Voilà, donc, pour conclure, ce que je vous ai proposé aujourd'hui, les trois pistes, prenez le temps, un vrai rendez-vous, entourez-vous de personnes et d'énergie qui vous portent, qui vous boostent pour arriver à ranger des encombrés et faites-vous aider, facilitez-vous la vie, faites-vous aider par une professionnelle et ma proposition concrète, dimanche, on se retrouve pour les personnes motivées, pour un petit groupe, pour le faire ensemble. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, profitez pleinement de la vie et à très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio